Quel a été mon parcours ? Je te présente à travers cette vidéo, on va dire, mon enfance jusqu'à aujourd'hui avec ma passion des transports en commun qui va être liée avec mon travail du quotidien au quart des Habers. Je vais te présenter beaucoup de choses à travers cette vidéo, je vais te donner des anecdotes, je vais te donner des exemples concrets pour que ça puisse vraiment être une vidéo assez pertinente et je commence tout de suite avec l'âge de mes 11 ans. A 11 ans, je commence prêt à prendre le quart entre l'Andeda jusqu'à l'Esnevin où j'ai été scolarisé au collège Saint-François et à partir de cette date, je m'intéresse beaucoup aux transports en autocar avec une entreprise qui exploite cette ligne qui s'appelle les Quarts des Habers puisque je m'intéresse beaucoup aux parcs roulants, beaucoup aux véhicules, beaucoup aux marques exploitées par cette entreprise. Je m'intéresse aussi beaucoup aux conducteurs, il n'y avait pas trop de conductrices à cette époque-là, c'est venu un peu plus tard et donc pendant mes voyages au sein de ma ligne scolaire, j'étais placé devant et j'observais la conduite des conducteurs. Et à partir de ce moment, je pense que j'ai été repéré parce que beaucoup de conducteurs trouvaient que je regardais beaucoup leur façon de conduire et c'est à partir de cette période aussi où je commence à m'intéresser, à discuter aussi beaucoup avec les conducteurs pour savoir comment ça se passait, s'ils avaient un car à titrer, s'ils faisaient tout le temps la même ligne, s'ils partaient en voyage, qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien, etc. Et ça m'a permis, tu vois, grâce à ces discussions que j'avais à l'enfance, donc dès l'âge de 11 ans et même encore aujourd'hui, d'en apprendre vraiment beaucoup du métier parce qu'il n'y a rien de tel pour moi que d'être sur le terrain pour s'apercevoir de la réalité. Et ça rejoint aussi ce que je fais aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu le remarques, je fais beaucoup de reportages, je suis vraiment passionné des transports, beaucoup de cars, beaucoup de bus. J'essaye aussi de varier parce que j'aime bien tout ce qui est tramway, tout ce qui est ferroviaire, tout ce qui est maritime. Je m'intéresse un petit peu, mais pas beaucoup à l'aérien. Mais vraiment, le transport, c'est un domaine qui me passionne et ça a vraiment commencé par les transports en commun, puisque c'est à partir du moment où j'ai commencé à prendre le car pour aller jusqu'à l'aise de main, qu'un univers, en quelque sorte, s'est créé autour du transport. Et à partir de ce moment-là, je vais te donner aussi quelques anecdotes de ce que je faisais. Alors déjà, pour commencer, pour te donner un peu de contexte, là où j'habitais, c'était non loin d'un dépôt. Il y avait un dépôt de cars juste derrière chez moi. C'était les cars qui faisaient, en général, un petit peu de ligne régulière, notamment les correspondances entre l'Andeda et l'Anilis et un petit peu aussi de cars scolaires. A l'époque, il n'y avait que un. Il n'y avait que un seul car. Et ce car-là, il faisait surtout du scolaire. Après, il y en a eu deux. Donc, il y en avait un qui faisait de la ligne régulière et du scolaire. Et j'allais régulièrement prendre des photos. J'allais souvent le dimanche quand même, parce que j'avais peur de me faire « griller » avec les conducteurs. J'avais un peu peur de leur réaction. Donc, j'allais discrètement faire des photos. Et sur mes économies, j'allais faire les développements. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Et je passais beaucoup de temps, beaucoup d'heures à regarder les photos que je faisais et à m'imaginer un peu le monde du transport. Tiens, ce car, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Tiens, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Parce qu'il est bien équipé. Il a des tétières, il a des accoudoirs. J'étais vraiment dans les détails pour savoir qu'est-ce qu'il faisait ce véhicule avant. À cette époque-là, quand je discutais avec les conducteurs, on parlait déjà de véhicules qui étaient avant à faire du tourisme et qui sont arrivés. On considère ça plutôt déclassé à faire du service scolaire parce qu'ils ont de l'âge, etc. Et donc, à partir de ce moment, je m'intéresse vraiment beaucoup au parc. Je fais beaucoup de photos et quand je commence à prendre le car, je m'intéresse aussi beaucoup à l'organisation de l'exploitation. Tiens, je repère que tel ou tel conducteur, il fait ce service-là toute la semaine. En tout cas, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je repère que le mercredi, c'est un autre conducteur parce que ce conducteur-là, vu qu'il fait habituellement les transports sur l'analyse, mais qu'ils n'ont pas cours le mercredi, mais le samedi, il fait le transport vers les novemberts le mercredi. Enfin bref, un tas d'informations qui me passionnaient pour l'organisation des transports. Et je continue après, donc, ma passion a continué à faire aussi des photos sur d'autres dépôts parce qu'il y avait un autre dépôt un peu plus loin, à environ 5 km de mon domicile, où il y avait plutôt des quarts de ligne qui étaient stationnés et un quart scolaire. Et donc, j'allais aussi le samedi, parfois le dimanche, faire quelques photos. Donc, je continuais à augmenter comme ça au fur et à mesure, progressivement, mon album photo de la compagnie des Quarts des Habers en particulier. Donc, les années continuent à avancer. Et je me rappelle que, on va dire, quand je suis arrivé en cinquième, j'ai commencé à me forger, entre guillemets, un univers sur les transports des Quarts des Habers parce que, à cette époque-là, j'avais un tapis, donc un tapis de circulation, c'est-à-dire qu'il y avait des routes qui étaient matérialisées, il y avait des habitations, il y avait un hôpital, il y avait une gare CNCF et je m'étais acheté des majorettes. Donc, des majorettes, c'est des petits véhicules, donc des petites voitures ou des petits camions et il y avait aussi des petits autocars. Et donc, j'avais acheté plusieurs autocars, enfin des petites miniatures. J'avais acheté des petits cars parce qu'il y avait des petits cars, j'avais acheté des grands cars, j'avais acheté des cars jaunes, j'avais acheté des cars d'une couleur différente. Et ce que je faisais pour les différencier un peu comme c'était aux Quarts des Habers, c'est que j'avais créé un univers, on va dire, plus de cars qui faisaient de la ligne régulière et du scolaire. Le petit car qui faisait les navettes parce que, je te dirai ça un peu plus tard, il y avait un petit véhicule qui faisait aussi des navettes en situation réelle au quart des Habers entre l'Andeda et l'Anilis. Et j'avais acheté des cars d'une couleur différente pour considérer que c'était des cars de tourisme. Et à cette époque, les cars de tourisme, ils avaient ce qu'on appelle, ils étaient équipés d'une CB. Alors la CB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un appareil qui permettait de communiquer entre les conducteurs qui étaient munis de ce même appareil. Par exemple, si tu mettais une CB dans un véhicule et un autre qui partait en voyage et qui se suivait, ils pouvaient communiquer entre eux à l'aide d'une antenne qui était branchée au poste CB. Et tu le mettais sur un canal, donc ça s'appelle le canal 19, canal commun pour discuter, ou tu partais sur un autre canal pour discuter, on va dire, entre guillemets, en privé, avec le conducteur avec qui tu étais et qui te suivait. Parce qu'il ne fallait pas que les deux véhicules soient trop éloignés les uns des autres. Et à partir de ce moment-là, je commence aussi à m'intéresser beaucoup à la communication avec les conducteurs, avec justement ce genre de CB. Et je m'aperçois que sur certains cars, donc plutôt marquant sur les 22, 82, 20, 94 et 50, 36, il y avait des antennes assez grosses, donc assez épaisses, avec un support qui était fixé sur le rétroviseur côté conducteur. Et donc, pour moi, c'était un repère que c'était un quart de tourisme. Et j'avais fait la même chose dans mon parc de majorette. J'avais découpé un peu un crayon gris pour faire une sorte d'antenne. J'avais acheté de la pâte à modeler, j'avais fixé ma pâte à modeler avec cette antenne sur ma majorette. Et j'avais considéré que ce véhicule-là était un quart de tourisme. Et après, sur mon tapis, je répertoriais, en gros, je répercutais ce que je voyais en vrai sur les services des cars des Habers sur mon tapis de course. C'est-à-dire que pour revenir au petit véhicule, pendant les vacances, il y avait un petit véhicule qui faisait la navette entre l'Andeda, l'Anilis et inversement. Et bien, je faisais la même chose. J'ai affecté le petit véhicule à faire la navette sur mon tapis. Après, je savais absolument que le car qui faisait Pougarneau, l'Anilis, l'Andeda, il fallait qu'il attende cette navette sur mon tapis de course. Je faisais partir les navettes un peu en décalé parce qu'il y avait un petit décalage entre les temps de transport de Pougarneau à l'Anilis et l'Andeda à l'Anilis. Et je faisais arriver à un même endroit central. Dans la vraie vie, c'était l'Anilis. C'est sur mon tapis de course. C'était un endroit donné pour faire les échanges et pour faire partir ensuite le car qui partait de Pougarneau pour aller vers Brest. Donc, voilà comment j'avais créé aussi mon univers chez moi avec mon tapis de course dans l'exploitation des lignes et dans ce que je voyais au quart des Aber. Et donc, en cinquième, je commençais donc à faire ce genre de choses et je continuais à faire toujours mes photos. Et ce qui est intéressant aussi d'avoir comme précision, c'est que pendant les vacances, je prenais le car aussi de ligne régulière. Donc, j'allais comme ça voir comment c'était organisé sur les services de ligne régulière. J'allais faire des photos aussi à la gare de Brest parce qu'à la gare de Brest, quand les cars arrivaient, ils allaient stationner près de la falaise. Et ça me permettait à moi aussi de faire quelques clichés. Donc là, progressivement, tu vois, ma passion est devenue très importante. J'allais voir en situation réelle en prenant le car, donc en scolaire, mais aussi pendant les vacances pour voir comment c'était organisé et refaire un peu la même chose sur mon tapis de jeu. Ensuite, après, progressivement, je commence à voyager aussi un petit peu en autocar. Je commence à voyager par le biais de centres aérés. Donc, j'avais été, je me rappelle, le premier voyage que j'avais dû faire, c'était avec le car de l'Elorn, j'avais été une semaine à la neige. Après, j'avais dû aller avec les cars le Roi, je ne me souviens plus trop où. C'était pareil avec un centre aéré plusieurs jours. J'avais été, alors, je dis le car le Roi, je crois que c'était au Futuroscope. Après, j'étais passé, j'avais basculé sur un voyage qui était vraiment splendide. J'avais vraiment bien apprécié avec l'école cette fois-ci. C'était quand j'étais en quatrième à l'école Saint-François à Lesnevin. On était partis, je me rappelle, avec le double étage Scania des Quarts des Habers avec Dominique, un conducteur qui n'est plus là aujourd'hui. Et on était partis pendant une semaine à Londres et c'était vraiment un super voyage que j'ai vraiment, vraiment très, très apprécié en termes d'ambiance avec le conducteur, des relations, des discussions que j'avais pu avoir avec lui. C'était vraiment très enrichissant. Et un voyage, je me souviens aussi, qui arrivait un peu plus tard avec les Quarts-Salins, avec le 9178 TH29, le fameux double étage S228 d'été, où on avait été à Nantes pendant peut-être deux ou trois jours. Et par contre, le voyage qui m'a le plus marqué et le voyage que j'ai le plus apprécié, c'était avec Patrick, un conducteur qui est en retraite aujourd'hui. et avec lequel j'avais fait un voyage en Allemagne. Il y a la ville de Pugernot, enfin le village de Pugernot, qui est une ville jumelée avec un village en Allemagne. Et ce village s'appelle Edengen Neckarosen. Et tous les ans, il y a un camp de jeunes qui partent pour deux semaines en Allemagne. Et moi, j'ai participé à ce camp. Enfin, ce n'est pas vraiment un camp, mais on va dire, c'est un séjour de deux semaines en Allemagne avec plusieurs activités pendant ce voyage. Et donc, j'étais parti avec ce fameux 2094 WH29 avec Patrick. Alors, j'étais super content parce que déjà, j'adorais l'identité National Tour parce que c'était un car avec l'identité National Tour un peu particulière avec le Coq, que j'adorais à l'époque. Le véhicule aussi, il était super confortable et vraiment, vraiment top. C'était vraiment les véhicules que je préférais. C'était vraiment les S215 HR et S215 HD et aussi le fameux S250 Special 41-13, pour ceux qui connaissent. Et ce voyage, je trouvais qu'il était vraiment particulier parce que l'ambiance était chaleureuse entre eux, que ce soit avec le conducteur et avec tous les participants, entre nous, entre jeunes aussi. C'était vraiment plutôt, on va dire, plutôt bienveillant. Et j'ai appris aussi, pendant ce voyage, beaucoup de choses sur l'organisation des types de voyages assez loin. Parce que c'était un voyage sur lequel je pense que j'ai fait le plus de kilomètres en autocar. Parce qu'il y avait une organisation en relais. Et c'était assez rigolo parce que pendant ce voyage, j'ai vu des conducteurs que j'avais l'habitude de voir à faire de l'aine régulière, à faire des relais. Et c'est là que je commençais de plus en plus à m'intéresser un peu à ce qui se faisait à l'exploitation. Et aussi en discutant, tu vois, avec toi en tant que conducteur, pour savoir comment s'était organisé, qu'est-ce qu'il faisait, comment s'était organisé les relais, où il dormait, etc. Et c'est à partir de ce moment, je pense que j'ai, à partir de ce voyage justement en autocar avec Patrick, qui a été confirmé que je voulais vraiment faire, que je voulais en faire mon métier, de conduire un autocar à faire du tourisme de façon permanente. Mon objectif, à partir de ce moment-là, c'était vraiment de devenir conducteur de car en tourisme. Et donc, c'était, je pense, en 1998, avec ce fameux séjour. Je vais te mettre quelques photos là dans la vidéo pour te montrer. Et après, progressivement, à cette époque, je me souviens, je m'intéresse beaucoup à la géographie. C'est-à-dire que j'achète une carte de la Bretagne et je regarde un peu toutes les lignes qui existent. Donc, dans le Finistère-Roi, il y a beaucoup de lignes. Côte d'Armor, il n'y a pas beaucoup de lignes régulières. Hop, il y a Vilaine, Morbihan, je regarde un peu. Et je me dis, tiens, je vais créer une ligne régulière qui n'existe pas parce que toutes les lignes sont prises. C'est-à-dire que pour moi, à l'époque, je pensais que les Quart des Habers, c'était leur ligne, la ligne régulière qu'ils avaient entre Landeda et Brest, ou Pougarno et Brest, c'était leur ligne à eux, à l'entreprise. Je pensais que les lignes appartenaient aux transporteurs. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, c'est vraiment différent aujourd'hui, mais à l'époque, les transporteurs avaient leur propre identité sur les services de lignes régulières. Donc, moi, en tant qu'enfant, j'imaginais que la ligne régulière entre Pougarno et Brest appartenait aux Quart des Habers, ce qui n'est pas du tout le cas. À l'époque, ce n'était pas géré par la région, c'était géré par le département. Les lignes régulières, même si c'était assuré, exploité avec des quarts aux couleurs de l'entreprise, c'était financé par le département. Et donc, bref, dans mon imagination, dans mon imaginaire d'enfant, je me disais, je vais créer mon entreprise et je vais créer une ligne qui n'existe pas et qui peut marcher. Et donc, je commence à étudier un peu. Je connais un peu les Côtes d'Armor parce que je suis né à Guingamp et que j'ai de la famille. Mes grands-parents sont aussi dans les Côtes d'Armor. Et je me dis, je vais créer une ligne entre Guingamp et Lagnon. Comme ça, on va passer par Renand. On va faire Guingamp-Renand. On va s'arrêter à Pomery de Jody et on va arriver à Lagnon. Ça peut être une ligne intéressante. Et donc, je commence un peu à faire mon parcours sur la carte, à m'imaginer qu'est-ce que je vais acheter comme véhicule. Enfin, voilà les idées que j'avais, les sortes de créations, d'imagination que j'avais pendant mon enfance. Ça, c'était plutôt, je pense... Enfin, dans mon enfance, j'étais déjà en quatrième. Je pense que c'était à peu près aux alentours de la cinquième, quatrième où je commençais à regarder les cartes et puis à me dire, tiens, je pourrais faire cette ligne-là, tu vois. Donc, ça a commencé et ça a continué progressivement, en tout cas dans ce domaine de passion, à continuer à accroître au fur et à mesure du temps. Et ça a été aussi marquant à partir du moment où je suis passé au lycée. Parce que quand je suis passé au lycée, j'ai changé d'établissement. C'est-à-dire que pendant quatre ans, j'ai été à faire la liaison entre l'Andeda et jusqu'à l'ESNE20. Et après, quand je suis passé au lycée, j'ai fait... J'ai récupéré la ligne, enfin, j'ai emprunté la ligne entre l'Andeda et jusqu'à Brest. Et j'étais très content, même si je devais me lever plus tôt et j'arrivais plus tard le soir, j'étais très content. Parce que c'était beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passait sur cette ligne régulière plutôt que la ligne scolaire où c'était un peu routinier. Ça ne changeait pas beaucoup. À part les chauffeurs en saison. c'est parti. C'est parti. Parcumma, j'ai été présenté. Parcumma, j'ai effectué à la ligne d'ahir. Tout d'autre fois, je pense qu'il est en train de choisir. C'est parti. C'est parti. Nous allons faire la ligne. Nous allons faire la ligne d'ahir. Et l'argent. Et l'argent. Alors que là, sur le transport que je faisais en ligne régulière, c'était très intéressant, parce que le parc était très varié, j'arrivais à l'analyse, des fois je changeais, des fois je changeais à Bourg-Blanc, parce que des fois il y avait 5 cars qui se réunissaient à Bourg-Blanc, et ce qui était surtout intéressant, c'est que je voyageais beaucoup plus en car de tourisme, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, où je prenais le car, les cars de ligne et les cars scolaires et les cars de tourisme, enfin surtout les cars de ligne et les cars de tourisme, ils faisaient de la ligne régulière. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, à savoir il y a des cars qui font du scolaire, il y a des cars qui font de la ligne régulière et il y a des cars qui font du tourisme. Et avant, c'était vraiment très varié, et ce qui me plaisait quand j'allais à Brest, c'est pour ça que j'étais content d'aller à Brest, c'est que j'avais beaucoup plus de chances d'avoir un car de tourisme, puisqu'il y avait des échanges qui se faisaient à l'analyse ou à Bourg-Blanc sur un service où les cours commencent à 8 heures, et donc ce que je faisais souvent, c'est que j'essayais d'analyser un peu l'exploitation. Je me disais, le matin, je prends le car de l'Andeda, je vais jusqu'au bout, donc je descendais à la place de Strasbourg, et je regardais un peu ce qui se passait à Bourg-Blanc, parce qu'il y avait 5 cars qui se réunissaient, et je me disais, ah bah tiens, ce car-là, il fait ce service-là, donc je sais que comme il fait ce service-là ce matin, ce soir, il fera le 16h30, ce soir, il fera le 17h30, ce soir, il fera tel service, tu vois. À force de prendre le car, j'avais un peu analysé l'exploitation, et je savais quel car j'allais avoir. Et des fois, même, je me souviens pour la petite anecdote que quand je voyais les cars qui m'intéressaient le matin, donc par exemple, si je voyais le 41-13 faire le numéro 3, je me disais, bah tiens, il fait le numéro 3, donc je sais qu'il va faire tel service ce soir. Et même si je finissais tôt, donc ça m'arrivait par exemple de terminer les cours à 15h30, et bien j'attendais une heure plus tard pour prendre le car à 16h30. Et ce que je faisais aussi souvent, comme j'étais à la place Strasbourg, c'est que j'avais le temps d'aller à pied à la gare, je me disais, bah tiens, ce service-là, je sais qu'il va faire le 16h30 au départ de la gare, et comme je finis à 15h30, ça peut être intéressant, parce que je vais aller à pied jusqu'à la gare, il sera encore garé près de la falaise, et je vais pouvoir prendre en photo. Donc tu vois, voilà quelques anecdotes, et là c'était déjà à partir, j'étais déjà comme assez grand, c'était à partir de l'adolescence, où j'observais l'exploitation, et je prenais le car en fonction de ce que je voyais. Alors je te rassure, quand je finissais tard, par contre, je ne prenais pas le car de 18h ou de 19h, parce que des fois je finissais à 17h30, quand je finissais à 18h30, je prenais le car à 17h30. C'était vraiment quand je finissais assez tôt, c'était assez marquant le vendredi, je me rappelle qu'à l'époque, tu vois, le vendredi, je finissais à 15h30 assez tôt, et ça m'arrivait comme assez souvent de prendre le car de 16h30, parce que souvent le 16h30, le vendredi, surtout en saison, c'était, de temps en temps, c'était le patron qui faisait le service, donc c'était Christian Rioux, ça m'est même déjà arrivé une fois d'avoir Christian Rioux avec son double étage, enfin avec le fameux 994YE29 sur la ligne régulière, et voilà comment, en gros, comment je faisais mon... comment j'empruntais les lignes régulières quand j'étais lycéen. Donc, mes études continuent, et à un moment donné, j'avais un choix à faire entre soit partir tout de suite, parce qu'au début, j'ai hésité à vraiment à passer mon permis le plus vite possible pour... parce que l'objectif, c'était vraiment que je fasse du tourisme. Sauf que, déjà, il y avait une date limite, parce que j'avais pas l'âge, c'était 21 ans. Et d'autre part, j'étais aussi passionné par l'informatique, et en particulier par tout ce qui est photographie, PAO, développement avec programmation, et je me dis que, finalement, je vais continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire que, comme j'étais aussi passionné d'informatique, je vais continuer, je vais faire un BTS informatique de gestion, et ça va me servir plus tard, c'est clair, parce que, même si je choisis de passer dans les transports, l'informatique va toujours me servir, et si, par hasard, finalement, le transport ne m'intéresse plus, je pourrais utiliser mon BTS pour faire autre chose, pour aller faire... travailler dans un autre secteur d'activité. Donc, je continue, donc je passe mon BTS informatique de gestion, option développeur d'application, comme ça, j'ai pu voir comment ça se passait aussi un peu en programmation. Et, une fois que mon BTS est en poche, là, je décide de passer mon permis de... Donc, je contacte l'entreprise des Cards des Habers, parce que c'est vraiment l'entreprise dans laquelle je voulais absolument travailler. Je contacte Christian Rioux, et donc, je lui explique un peu ma situation, je dis, voilà, je suis passionné de cars, j'habite l'Andeda, et je souhaite passer mon permis, je veux faire du tourisme. Donc, là, après, il m'indique les coordonnées de... À l'époque, je ne connaissais pas du tout de la FNTV, c'est-à-dire que j'ai passé mon permis grâce à la FNTV, donc Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs. Et à partir de ce moment-là, donc, je contacte... à l'époque, c'était Philippe Plantard pour qu'ils puissent m'indiquer de savoir comment je pouvais me faire financer une formation. Et ça a été assez vite, parce que j'ai fait un job d'été en supermarché jusqu'à septembre, et j'ai commencé ma formation à partir de février. Donc, j'ai fait une formation de février jusqu'à début juin, donc ça, c'est en 2005, et j'étais à... À l'époque, ça s'appelait AFTF Team à Air Gigabéric, et aujourd'hui, ça s'appelle l'AFTRAL. Et l'ambiance était vraiment sympa, je me souviens que... C'est là que j'ai vu la différence aussi. Dans cette formation, il y avait la partie transport en commun et la partie transport de marchandises, donc plus camions. Et à l'époque aussi, quand j'étais petit, j'étais au tout début, j'étais vraiment passionné par les camions. À l'âge de 10 ans, j'ai découvert un peu le monde du transport routier. Et je me suis dit que ça a vraiment confirmé, si tu veux, le fait que je voulais vraiment faire plutôt du transport en commun plutôt que le transport de marchandises, parce que j'ai vu aussi à l'AFTF Team à l'époque, la différence de mentalité, je trouve, entre les personnes qui sont dans le transport en commun et les personnes qui sont dans le transport de marchandises. C'est un peu, je trouve, de mon à part, même s'ils se rejoignent forcément, parce que c'est le transport routier. Et l'ambiance est, je dirais, quand même assez différente. Et je passe donc mon permis. Et il y avait une... J'avais vraiment un souhait pendant ce passage de permis. C'est que je ne sois pas limité aux 50 km. C'est-à-dire que quand tu passes un permis sec, donc tu passes ce permis sec, c'est plus court, sauf qu'une fois que tu as ton permis, tu es limité aux 50 km autour du siège social de l'entreprise dans laquelle tu es. Donc moi, je me dis que si je passe un permis sec, je serais bloqué, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire du tourisme pendant au moins un an. Donc j'ai réussi, et par chance, en tout cas, à faire cette formation de titre professionnel. Comme ça, je ne suis pas limité. Tu vois, le titre professionnel, la différence avec le permis sec, c'est que tu n'es pas limité aux 50 km une fois que tu as ton permis. Donc je passe mon permis et je commence dans l'entreprise Descartes-des-Avers en 2005, le 7 juin 2005 pour être précis. Et donc, pour peut-être aussi t'expliquer mon parcours et de façon-là un peu plus détaillée dans l'entreprise, sache que ça a été progressif. Je ne suis pas arrivé tout de suite dans les bureaux. J'ai commencé en tant que conducteur scolaire d'abord. Souviens-toi que ma volonté, c'était quand même de faire du tourisme. Au tout début, je voulais vraiment faire mon métier, en faire le fait d'être conducteur de tourisme. Donc je commence en juin 2005. Là, je suis vraiment à fond parce que je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis en tant que voyageur passionné depuis déjà des années. Et je découvre, j'apprends avec des conducteurs que je voyais déjà en tant que passager. Alors, il y en a aujourd'hui qui, je pense, ont le sourire quand ils voyaient cette vidéo parce qu'ils m'ont vu petit. C'est-à-dire qu'il y a des conducteurs dans l'entreprise qui y sont toujours. Je pense à Anthony, je pense à Philippe, par exemple, à Mickaël, qui étaient avec moi en tant que conducteur. Et moi, j'étais passager pour aller à l'école et qui sont aujourd'hui encore dans l'entreprise. Et c'est à ce genre de personnes aussi que je remercie chaleureusement pour leur soutien au quotidien, pour les informations qu'on a pu partager et pour tout ce qu'ils ont pu me transmettre et qu'ils continuent à me transmettre au quotidien. Ça fait vraiment plaisir de voir aussi des personnes au quotidien passionnées, des personnes échanger comme ça sur le transport, qui n'est pas un métier forcément très facile. C'est un métier qui demande quand même beaucoup de disponibilité, beaucoup de patience, je pense, et beaucoup de rigueur et beaucoup de relations aussi humaines avec ces passagers. Et en tout cas, je trouve que depuis que je prends le quart, cette relation qui a pu naître aussi avec les conducteurs est très importante et ça m'a confirmé dans mon choix de faire ce métier. Ensuite, pour continuer mon parcours au sein de l'entreprise, je commence en tant que temps partiel. Je commence à faire d'abord un peu de scolaire, un peu de correspondance le premier mois. Après, s'ensuit à partir de juillet un petit peu de relais en double équipage. Je commence à partir un petit peu, à faire de la route, à me faire en fait ma propre expérience en tant que conducteur, mais toujours accompagné. Et à partir de janvier, donc en été en 2005, je passe à temps complet. Donc là, par contre, ça devient beaucoup plus intense en termes d'activité, puisque je commence à faire à la fois des services de temps complet, de ligne régulière régulièrement, et aussi à faire des relais, surtout à partir de février, parce que la saison commence, on va dire, à partir de février jusqu'à... normalement jusqu'à juin, mais on va considérer juillet-août aussi en saison, parce que comme il y a des absents avec les congés, l'activité est quand même assez intense. Donc à partir de cette période, je commence à faire à la fois des services de ligne régulière, et à la fois des relais, et un petit peu de voyage. Et là, je m'aperçois que, je me rends compte, que c'est pas ce que je pensais. C'est-à-dire que pour moi, le voyage, c'était ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu avec Patrick, par exemple, ou avec... Donc Patrick, c'est en Allemagne, à Eddingham des Carrossens, ou avec Dominique, quand j'habitais à Londres. C'était la bonne ambiance et des voyages sympathiques qu'on peut faire avec des clients qu'on apprécie. Sauf que je m'aperçois que finalement, les clients ne sont pas toujours très agréables. La plupart des clients qu'on transporte, ce sont des transports scolaires, dans ce qu'on appelle du linguistique, c'est-à-dire qu'on va amener des groupes à l'étranger ou en France, et souvent, ce sont des profs, avec des profs qui gèrent, on va dire, les élèves. Et des fois, c'est pas forcément facile, que ce soit avec les profs ou avec d'autres groupes, parce que tu vas pas forcément avoir, on va dire, la même notion sur certains aspects, notamment avec la gestion des conflits à bord du car, la gestion des horaires, etc. Donc là, je m'aperçois que finalement, c'est un monde assez complexe, le tourisme, parce que déjà, il faut pouvoir te repérer quand t'es à l'étranger, pouvoir aussi être à l'aise au niveau communication, être assez strict aussi, parce que des fois, il faut être assez ferme avec le client, parce que combien de clients vont te dire « ça passe, vous pouvez passer, qu'est-ce que vous faites ? » alors qu'ils n'ont pas le permis. Enfin voilà, un tas d'anecdotes que je ne vais pas citer ici, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, qui te font réfléchir justement sur ce que toi, tu pensais en étant peut-être un peu petit à l'époque, en tant que ce que tu pensais être le métier de conducteur de tourisme, et la réalité. Pourquoi je dis ça ? Parce que, alors en tout cas, la période dans laquelle j'ai fait cette expérience, c'est que je faisais aussi de la ligne, et à savoir que par exemple, du lundi jusqu'au mercredi, j'allais me lever à 5h, voire plus tôt, pour commencer un service de ligne régulière, finir peut-être à 18h, 18h30, et après être complètement décalé, pour partir en relais par exemple le jeudi, amener un car par exemple, partir du dépôt à 23h pour arriver à 8h du matin. Donc là, ce qui fait qu'avec ces décalages, c'est là que ça devient vraiment éprouvant, en termes de fatigue, parce que tu vas le matin par exemple, commencer tôt pendant 3 jours, alors que quand tu vas arriver en fin de semaine, tu vas faire un relais où tu vas commencer tard, et tu vas rouler toute la nuit. Et c'est à partir de là que je me suis dit que ce n'est pas une activité qui est faite pour moi. Je suis vraiment passionné de transport, c'est clair. J'aime le tourisme aussi, j'aime la conduite, mais par contre, ce n'est pas pour moi de continuer comme ça, à être aussi décalé et partir où tu es loin aussi de tes proches, etc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai en quelque sorte la chance, parce qu'il y a un poste qui se libère à l'exploitation. Donc je postule à l'exploitation, parce que la personne qui est à présent part en retraite, et je trouve que ça peut être un poste intéressant, parce que j'ai l'expérience, tu vois, en tant que voyageur, parce que je prends le car depuis tout petit, déjà. J'ai un petit peu d'expérience en tant que conducteur, donc un petit peu en scolaire, un petit peu en ligne régulière, un petit peu en tourisme, et toute cette compétence aussi que j'ai en informatique. Donc je me dis, tout ça réuni, ça pourrait faire comme un poste qui pourrait être très intéressant pour moi, parce que c'est une entreprise qui me tient à cœur, et d'un côté, d'un autre côté, ça pourrait être aussi intéressant pour l'entreprise d'avoir une personne qui ait ces compétences-là et cette expérience. Et ça a marché, puisque je suis pris à l'exploitation à partir de juillet 2006, sauf que je ne fais pas vraiment l'exploitation, parce qu'on est à deux personnes, à deux personnes à faire, donc plutôt une personne en dehors, enfin une autre personne qui va être plutôt dédiée à la partie d'exploitation, et moi, une partie qui m'a beaucoup intéressé aussi, où je m'occupais surtout de la prépay, donc la gestion des disques, le calcul, si tu veux, des temps des conducteurs, donc coupure à 25%, à 50%, à 0%, les temps de conduite, les temps de repos, les temps de travail, etc. Je m'occupais du parc, donc tout ce qui est contrôle technique, tout ce qui est passage au limiteur, au contrôlographe, et c'était très passionnant, parce que moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était vraiment le parc, d'un côté, et la partie de conducteur aussi, parce que je m'occupais, à ce moment-là, de la prépay, donc comme ça, ça me permettait aussi d'être en relation avec les conducteurs, et dans le même temps, un peu, de façon naturelle, je commence à vraiment m'intéresser à fond aux services scolaires, je m'aperçois que il y a très peu de personnes qui connaissent les circuits scolaires vraiment par cœur, il n'y a pas de cartographie, les plans de transport sont plutôt approximatifs, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts qui sont faits, mais qui ne sont pas notés sur le plan de transport, il y a des conducteurs qui font des arrêts, mais d'autres ne le font pas, donc je me dis, tiens, ça peut être intéressant de revoir tout, de tout remettre à plat, et de travailler sur cette partie-là, c'est-à-dire de faire des plans de transport vraiment dignes de ce nom, de créer des cartographies vraiment impeccables pour que n'importe quel conducteur puisse le faire et que tout le monde ait les mêmes informations en ayant, attention, je précise bien, en ayant eu une formation avant avec quelqu'un qui présente le circuit, c'est-à-dire qu'avant, ce qui se passait, c'est que tu avais des conducteurs qui montraient un circuit à un nouveau conducteur et il y a un autre conducteur qui allait montrer un circuit à peu près pareil au niveau de l'itinéraire, enfin, l'itinéraire pareil, mais avec des arrêts qui étaient faits d'une façon différente, tu vois, tout le monde n'était pas d'accord sur l'endroit où étaient faits les arrêts, donc c'est pour ça que à partir de cette période, j'ai tout remis à plat et je me suis vraiment intéressé beaucoup aux plans de transport des services scolaires en particulier et lignes régulières, bon, lignes régulières, c'était quand même assez clair et ça tombait bien parce qu'au fur et à mesure, tu vois, progressivement, il y a des nouveaux outils qui sont rentrés comme tout ce qui est SAE-IV avec système de géolocalisation à mettre en place, à déployer dans les véhicules, donc progressivement, tu vois, toute cette partie-là qui, pour moi, était naturelle est devenue aujourd'hui mon métier principal, c'est-à-dire coordinateur et je vais, pour être assez bref, te donner un peu l'évolution dans l'entreprise que j'ai faite, à savoir qu'il y a eu des départs, il y a eu des évolutions, donc j'ai fait un petit peu d'exploitation pendant quelques temps, ce qui me passionnait surtout dans l'exploitation, c'était surtout les véhicules, c'était l'affectation des véhicules en fonction des conducteurs, cette partie-là m'intéressait beaucoup, la partie qui m'a beaucoup déplu, pour être tout à fait clair, c'était les relations humaines parce que quand tu as l'exploitation, il faut que tu saches que c'est une partie qui est très délicate parce que tu es à la fois confronté à des demandes de conducteurs, conductrices, qui est tout à fait normal, et à la fois des contraintes que toi, tu as de ta direction et des fois, ce n'est pas compatible, c'est-à-dire qu'il y a des conducteurs qui vont demander des choses et que ta direction ne va pas forcément souhaiter ou que toi aussi, tu ne sois pas forcément en mesure de le faire. J'ai eu des fois des conducteurs qui me demandaient des repos et je n'étais pas en mesure de les accepter parce que ce n'était pas possible, parce que le carnet de commandes était plein. Donc, c'était toujours très délicat de dire non, mais voilà, c'était nécessaire et c'est pour ça que cette partie exploitation finalement ne m'a pas du tout, mais pas du tout manqué une fois que j'ai arrêté cette partie et là où ça a vraiment évolué, donc on va y arriver, c'était en 2013. En 2013, puisque c'est surtout à partir de cette date que j'ai commencé à être coordinateur. Alors, je vais te citer aussi d'autres dates importantes des Quarts des Habers, à savoir en 2010, puisqu'en 2010, on a déménagé, on était au siège social de Pougarneau, on est arrivé à l'Anilis et en 2012, en 2012, c'est la date de rachat, d'achat des Quarts des Habers par les Quarts Biens. Et donc, pour moi, en 2013, c'était une très grande opportunité puisque, plutôt que de gérer que la partie ligne régulière où j'étais vraiment à fond dedans, j'étais passionné par cette partie que je faisais, plutôt que de gérer la partie Quarts des Habers, ligne, parce qu'il n'y en a qu'une, il y a la ligne 20 et scolaire, je me suis mis à m'occuper de toutes les lignes scolaires et lignes régulières de plusieurs entreprises parce que, pourquoi ? Parce que, il faut que, pour te donner un peu de contexte, que tu saches que l'entreprise des Carbiens est une entreprise qu'on appelle mandataire, c'est-à-dire qu'elle est responsable d'un secteur sur lequel elle a remporté un appel d'offres. Donc, à l'époque, c'était avec le département et avec le département, cette entreprise, elle avait, comment, le contrat et elle devait gérer toutes les lignes scolaires, peu importe, on va dire, par qui c'était exploité, elle devait gérer toutes les lignes exploitées par plusieurs transporteurs et rendre des comptes, ce qui est normal, auprès du département. Et donc, il y avait besoin d'un coordinateur, donc c'est pour ça que, c'est là que je suis arrivé en tant que coordinateur pour faire le lien entre ces différentes entreprises et à l'époque, l'autorité organisatrice qui était le département. Et donc, à partir de ce moment-là, je m'intéresse vraiment à fond à tous les trajets de lignes et transports de scolaires. Donc, ça devient vraiment un sacré challenge pour moi parce que je pars du principe qu'il faut que je connaisse tout par cœur. Donc, je commence à aller en passager dans les cars avec les conducteurs des carbiants, conductrices et carbiants, des secteurs que je ne connais pas du tout comme à Roscoff, je fais des circuits de Roscoff, Saint-Paul-de-Léon avec une très bonne ambiance. Je m'entends très bien avec les conductrices et les conducteurs. C'est vraiment très sympa cette période. Je commence à faire des services sur le dépôt de Brignogant, Pluneau-Brigogant-Plage, des services sur l'Aisnovain et je commence à m'intéresser aussi aux lignes exploitées, surtout régulières. Je n'ai pas fait de ligne scolaire, enfin très peu en tout cas, par des autres exploitants comme à l'époque la ligne 29, la ligne 29, Morley jusqu'à Roscoff et la ligne 28 qui n'existe plus en tout cas aujourd'hui sur le réseau, enfin à l'époque c'était Penarbet, les réseaux Bresgo, aujourd'hui n'existent plus parce que c'est géré par la communauté de communes de Morley. La ligne 28 qui fait toujours Quarantec jusqu'à Morley. Donc je m'intéresse beaucoup aux lignes et je continue progressivement à apprendre et c'est là que je continue aussi à développer mes connaissances du terrain. Et donc pour revenir aussi en lien avec ce que je fais aujourd'hui c'est que c'est pour ça que c'est important pour moi de connaître vraiment le terrain c'est que quand je suis sollicité en tant que coordinateur avec la région et les mairies par exemple ou les comités de communes que je suis en mesure en mairie par exemple ou en réunion en mairie ou en réunion de communautés de communes d'être capable aussi de savoir ce qui se passe sur le terrain et de dire qu'est-ce qui serait bien de faire etc. Donc en gros aujourd'hui peut-être pour résumer aussi ce que je fais c'est que je m'occupe de tout ce qui est donc lien avec la région Bretagne et les différents transporteurs et solliciter aussi à des réunions via des communautés de communes et des communes des fois avec le département quand il s'agit de routes départementales donc là c'est plutôt pour des aménagements solliciter pour des demandes de création d'arrêt pour tout ce qui est SAUIV pour tout ce qui est quotidien donc l'état du parc l'état des enfin tout ce qui est infotrafic tout ce qu'on fait au quotidien sur le marketing la communication les incidents etc. Donc aujourd'hui c'est un poste qui est vraiment intéressant parce que je suis en gros le lien central entre différents interlocuteurs chez différents transporteurs et la région Bretagne je ne vais pas détailler ici tout ce que je fais mais voilà en gros ce que je fais et voilà aussi le parcours que j'ai mené et peut-être aussi pour terminer et pour faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui c'est vraiment une passion c'est que je m'intéresse aussi à ce qui se fait ailleurs pas forcément que sur mon secteur mais ce qui se fait aussi ailleurs dans d'autres régions et que ce soit en bus en urbain ou en intérubain en car et je m'intéresse aussi évidemment à d'autres moyens de transport et aujourd'hui tu vois ce qui m'intéresse beaucoup aussi c'est de voir les différences entre les différentes régions parce qu'il y a eu une sacrée évolution depuis 2017 donc ça a été surtout ça a surtout évolué quelques années plus tard surtout aux alentours de 2019 où la compétence a basculé entre le département et la région et depuis donc on voit bien en France il y a eu une sacrée évolution des transports pour les intérubains puisque les cars qui étaient avant des cars avec une identité spécifique dans chaque département est devenu une identité commune pour toute la région que ce soit en train parce que c'est aussi en train en train en car et parfois en bateau comme c'est le cas avec le réseau Bresgo et aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de voir aussi les différences d'organisation dans les différents secteurs de France et c'est pour ça que j'aime bien voyager et ça me permet aussi de découvrir d'autres secteurs que ce soit au niveau de la culture au niveau du patrimoine comme en ce moment tu vois où je suis en voyage sur la roche sur Lyon je m'intéresse à plusieurs types de réseaux mais pas que c'est à dire que je m'intéresse aussi à l'environnement je m'intéresse à l'histoire aussi des villes et villages que je traverse et c'est aussi donc on va dire une deuxième partie de passion c'est à dire que je suis passionné des transports mais je suis aussi passionné par la géographie passionné par les lieux que je peux découvrir à travers mes voyages et je pense aussi que ça fait le lien avec mon enfance parce que dans mon enfance je me souviens comme je te disais j'étais passionné de géographie aussi je regardais un peu sur les cartes tout ce qu'il y avait comme possibilité alors d'abord en Bretagne après en France là pour l'instant je ne vais pas à l'étranger mais je m'intéresse beaucoup à la géographie et ça revient pour terminer dans cette vidéo à ce que je comment ce que je disais aussi c'était d'aller de façon progressive je pense que si j'ai un conseil à donner à des personnes qui veulent faire n'importe quoi dans son travail et surtout que ça soit une passion c'est d'être progressif c'est à dire que moi j'ai commencé en tant que passionné petit passionné faire des photos passionné d'abord sur mon secteur j'étais sur la commune de l'Andeda à faire après à m'intéresser au service scolaire donc l'Andeda l'ES920 à m'intéresser après au service de Brest quand j'étais sur Brest après à m'intéresser à différents transporteurs sur mon secteur donc sur le Finistère et quand je suis rentré dans l'entreprise pareil tout le temps de façon progressive j'étais à temps partiel d'abord pendant quelques mois après j'ai basculé temps complet après j'ai basculé d'abord au bureau plus assistant exploitant et plus gestion parc et gestion des services scolaires et des plans de transport ligne régulière et après progressivement tu vois avec les années et l'expérience que tu te fais de passer à des postes comme ici la coordination donc c'est vraiment le transport c'est très passionnant et c'est vrai que ce sont des choses que tu apprends au fur et à mesure du temps et il faut que ce soit progressive et puis il y a de fortes chances que tu réussisses si tu es motivé il n'y a pas il n'y a pas photo et je pense qu'il y a un autre ingrédient aussi à prendre en compte que j'ai toujours comment j'essaye toujours de mettre en valeur c'est vraiment la persévérance c'est à dire que souvent les gens ils se disent oh je n'y arrive pas j'arrête je stop non ça arrive à tout le monde de faire des erreurs j'en fais aussi des erreurs j'en fais assez comment enfin j'en ai fait assez et j'en continuerai de faire pour que ce soit justement une expérience une bonne expérience à prendre parce que si tu ne fais pas des erreurs tu ne progresses pas donc si tu fais des erreurs je t'incite à continuer à en faire fais des erreurs et rebondis sur tes erreurs justement pour continuer à persévérer et à t'améliorer au fur et à mesure des années pour faire surtout ce qu'il te plaît et que tu puisses t'épanouir aussi dans ton travail c'était le mot de la fin en tout cas je te remercie d'avoir suivi cette vidéo je remercie vraiment très chaleureusement les conducteurs d'Ecard des Habers et en particulier les anciens qui se reconnaîtront dans cette vidéo pour m'avoir partagé leur expérience même quand j'étais un peu chiant à bord du car sur le premier rang à observer leur conduite merci beaucoup et puis on se retrouve pour un prochain reportage dimanche prochain à 17h Kenabo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada